Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenu dans ce nouveau numéro de la saison 2 des rendez-vous de l'été, aujourd'hui consacré aux petites bêtes et à leurs piqûres ou morsures qui peuvent avoir des conséquences graves pour la santé. Nous verrons dans un premier temps les bons gestes à adopter pour se protéger pendant les promenades et dans son jardin, avant d'évoquer les différents musiques de l'été, moustiques, tiques, serpents, abeilles, frelons, etc. Nous vous présenterons ensuite le programme complet d'Animeété et les dates de nos interventions, puis nous apprendrons à réaliser une délicieuse mousse au chocolat qui ravira les gourmands. Nous nous intéresserons enfin aux animations estivales autour des animaux et de la nature. On vous propose de commencer, c'est parti ! L'été, c'est la saison des randonnées, des balades dans la nature, des activités dans le jardin ou encore des repas en terrasse. C'est aussi la saison où moustiques, tiques, abeilles, frelons et vipères sont de sortie et peuvent piquer ou mordre avec des conséquences parfois graves pour la santé. Alors pendant une activité nature, pour se protéger des piqûres et morsures, je porte des chaussures et des vêtements couvrants, jambes et bras, un chapeau et je rentre le bas de mon pantalon dans les chaussettes. Je reste sur les chemins, j'évite les broussailles, les fougères et les hautes herbes, j'évite de soulever les pierres et les tas de bois. J'applique des répulsifs contre les insectes sur la peau et ou sur les vêtements en respectant leur mode d'emploi. Chez moi, je supprime les eaux stagnantes et je débroussaille les arbres hautes. Intéressons-nous maintenant aux différents nuisibles de l'été et à la bonne attitude à adopter en cas de piqûres ou morsures. Reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes, le moustique tigre pique durant la journée. Je vous invite à redécouvrir le numéro 5 de la saison 1 consacré aux moustiques pour en savoir plus. Il peut être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. En effet, certains moustiques, moins de 400 parmi la diversité des 3500 espèces existantes, peuvent être vecteurs d'agents pathogènes, virus, bactéries, parasites. Pour cela, le moustique doit d'abord s'infecter en prélevant l'agent pathogène lors de son repas sanguin sur une personne ou un animal infecté. Une fois infecté, la femelle moustique, et uniquement elle, pourra transmettre l'agent pathogène à un sujet sain lors d'un nouveau repas sanguin. Il faut plusieurs jours pour qu'un moustique devienne infectant, c'est-à-dire que le virus franchisse la barrière digestive, se multiplie et passe dans sa salive. Un moustique n'injecte pas directement le sang qu'il a pris sur un précédent hôte et n'est pas capable de transmettre n'importe quel agent pathogène. Le moustique-tigre peut être vecteur d'une nombreuse virus, comme ceux de la dengue, de la zika ou du chikungunya. A ce jour, ces virus ne circulent pas activement en France métropolitaine. Néanmoins, la survenue de cas secondaires dits autochtones, contractés sans voyage, peuvent se déclarer suite au retour de cas importés. Des personnes porteuses du virus en provenant de l'étranger peuvent en effet transmettre le virus à une autre personne à l'occasion d'une piqûre de moustique-tigre. En France métropolitaine, à ce jour, les autres moustiques représentent essentiellement une source de nuisance ou d'inconfort. Protégez-vous en adoptant les bons gestes évoqués précédemment. Si vous êtes dans une zone où est implanté le moustique-tigre et que vous ressentez les symptômes suivants, fièvre forte ou modérée, grande fatigue, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, conjonctivite, consultez sans tarder un médecin et continuez à vous protéger des piqûres. Si vous voyez un moustique-tigre, vous pouvez le signaler sur www.signalement-moustique.fr. L'ensemble de la population peut ainsi participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il s'agit d'une action citoyenne permettant de compléter les actions mises en place. Ovale et plate, d'une taille de 1 à 8 mm, la tique est susceptible de transmettre différentes maladies, dont la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, ou boréliose de Lyme, ne peut survenir qu'après une morsure ou piqûre de tique infectée par la bactérie Borrelia. L'infection est souvent sans symptômes, mais peut dans certains cas entraîner une maladie invalidante, douleurs articulaires durables, paralysie partielle des membres, etc. La maladie de Lyme n'est pas contagieuse. On ne peut donc pas avoir la maladie par contact avec un animal à poils ou à plumes infectés, ni par contact avec une personne malade. En revanche, lorsqu'on a eu la maladie de Lyme, on peut être de nouveau infecté par la Borrelia, il n'y a pas d'immunité acquise. Il faut donc toujours prévenir les morsures de tiques. Pour cela, protégez-vous en adoptant une nouvelle fois les bons gestes. Si après une activité dans la nature, vous repérez une ou des tiques sur votre corps, retirez-les immédiatement avec un tiers tique et désinfectez la zone avec un antiseptique. Notez sur le carnet de santé la date et l'endroit du corps concerné. Le site CITIC est un programme de recherche participatif et citoyen qui permet là aussi de signaler les piqûres de tiques. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo ou du podcast. Si dans le mois qui suit la morsure apparaissent une plaque rouge et ronde qui s'étend en cercle à partir de la zone de morsure ou d'autres symptômes, fièvre, paralysie, etc., consultez sans tarder un médecin. Dans les forêts ou au jardin, on croise parfois des chenilles se déplaçant en file indienne. Ces chenilles, appelées processionnaires, sont des insectes aux poils urtiquants qui peuvent entraîner des réactions inflammatoires parfois graves chez les humains ou les animaux. Afin de limiter les risques d'intoxication liées aux chenilles processionnaires, voici quelques conseils. Ne vous approchez pas et ne touchez pas les chenilles ou leurs nids, en particulier pour les enfants. Tenez-vous à distance des arbres porteurs de nids. Portez des vêtements longs en cas de promenade en forêt ou près d'arbres infestés. Évitez de vous frotter les yeux pendant ou au retour d'une balade. Évitez de faire sécher le linge à côté d'arbres infestés. En cas de suspicion d'exposition aux chenilles, prenez une douche et changez de vêtement. Si contacte avec la chenille, photographiez-la pour en faciliter l'identification. En France métropolitaine, les morsures graves de serpents sont principalement dues aux vipères, le seul rétile vénimeux vivant en liberté. Alors justement, gare aux serpents. Il arrive de plus en plus fréquemment que certains serpents exotiques, élevés par des collectionneurs ou apportés par des touristes, soient impliqués. La vipère a une tête triangulaire, la pupille fendue verticalement, le museau retroussé et décroché. Son vénin peut causer des douleurs et un gonflement au niveau de la morsure, mais aussi des symptômes digestifs, cardiovasculaires et respiratoires. Dans de rares cas, la morsure peut être mortelle. Protégez-vous en appliquant les bons gestes, vu en début de numéro. Si vous avez été mordu, appelez immédiatement les urgences en faisant le 15 ou le 112. En attendant, les secours, restez calme et ôtez tout ce qui peut serrer la zone mordue. Bagues, montres, chaussures, etc. Désinfectez la plaie avec un antiseptique et immobilisez, sans trop serrer, le membre mordu pour ralentir la propagation du venin. Enfin, les guêpes, abeilles, frelons et bourdons sont des insectes appelés hyménoptères qui ne sont pas naturellement agressifs. Les abeilles ne piquent que pour se défendre lorsqu'elles se sentent menacées. Les guêpes et les frelons ont un comportement plus offensif lorsqu'ils cherchent leur nourriture ou s'ils sont dérangés près de leur nid. Les bourdons sont paisibles et essentiellement présents dans les exploitations agricoles. Ils piquent rarement. Les hyménoptères mâles ne possèdent pas d'appareil de défense, dard ou aiguillon et glandes à venin, ce qui explique que seuls les hyménoptères femelles piquent. La guêpe a une robe rayée vif et noire. Sa taille est fine, d'où l'expression « avoir une taille de guêpe ». Au repos, ses ailes sont pliées dans le sens de la longueur. Les guêpes sont attirées par le sucre et la viande. Les guêpes femelles possèdent un dard et peuvent piquer plusieurs fois. Elles ne laissent pas leur dard dans la peau. Le frelon, proche de la guêpe, mais beaucoup plus gros, peut piquer plusieurs fois car, comme la guêpe, il ne laisse pas son dard dans la peau. L'abeille a une couleur et une pilosité qui varient selon la race. Elle peut avoir un aspect noir, gris ou avec des bandes colorées. Son corps est plus volumineux. Elle vit en groupe. L'abeille a un dard barbelé. Elle ne pique qu'une seule fois car elle laisse en place dans la peau le dard et la glande venin. Une partie de son ventre est arrachée avec le dard si bien que l'abeille meurt après la piqûre. Le bourdon, plus volumineux et velu que l'abeille, vole en faisant du bruit, pique rarement et dans ce cas, ne laisse pas son dard. Dans tous les cas, si vous êtes piqué, retirez rapidement le dard avec l'ongle ou avec une carte de crédit. N'utilisez pas de pincette. Désinfectez à l'eau et au savon puis appliquez une solution antiseptique. En cas de douleur intense, prenez un antidouleur par voie orale. Vérifiez si vous êtes à jour de votre vaccination contre le tétanos. En cas de piqûre dans la bouche ou dans la gorge, sucez un glaçon et consultez immédiatement un médecin pour rendez-vous aux urgences. En cas de réaction allergique, appelez immédiatement le 15 ou le 112, allongez-vous et surélevez vos jambes. Et comme chaque semaine, allons faire un tour en direct d'Animéthée a choisi le roi. Comme nous vous le disions dans le dernier numéro, l'opération estivale est de retour depuis hier jusqu'au 20 août. Cette semaine, il est temps d'en savoir plus sur le programme. Tout d'abord, la caravane d'Animéthée se déplacera chaque jour dans l'un des quatre quartiers Mouloudji, Barbus, Navigateur et Thorez du 12 au 16 juillet pour vous présenter toutes les animations à venir. Rendez-vous ensuite du 19 juillet au 13 août dans les quatre villages pour profiter d'un été plein de promesses à goûter sans modération. Structures gonflables, ateliers graffes, balades fluviales, accrobranches, danse hip-hop, création de masques africains, wakeboard, etc. Pour clore l'événement, en beauté, direction le village fixe sur les berges de Seine la dernière semaine. Et chaque semaine, à partir du 19 juillet, un continent sera mis à l'honneur avec des animations pour toutes les générations. Retrouvez le programme complet en description de la vidéo, mais aussi sur notre site internet et nos réseaux sociaux, notamment pour ceux qui sont sur les podcasts. L'association La Santé a choisi sera d'ailleurs présente dans les différents quartiers de la ville pour vous accueillir et vous proposer de nombreuses animations de prévention avec des lots à gagner. Nous serons le samedi 23 juillet au village Barbus, Square Franchot, le 30 juillet, donc samedi aussi, au village Mouloudji, Square Brossolette, le samedi 6 août au village Torres, Gabriel Gambetta, et enfin le samedi 20 août au village Berge de Seine, au quartier du Port. On vous y attend nombreux ! C'est l'heure de la recette de la semaine. Aujourd'hui, une recette ultra simple qui ravira les gourmands, la délicieuse mousse au chocolat. Pour 4 petites mousses environ, il vous faudra 100 g de chocolat noir, 4 oeufs entiers et un sachet de sucre vanille. Pour commencer, battez les blancs en neige. puis battez les jaunes avec le sucre vanille. Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Versez ensuite le chocolat dans le mélange jaune-sucre et mélangez le tout. Incorporez les blancs délicatement en plusieurs fois. Laissez la mousse reposer 2 heures minimum en frais. Et régalez-vous ! Nous avons beaucoup parlé des petites bêtes dans ce numéro. Alors intéressons-nous maintenant aux initiations estivales autour des animaux. A Choisis-le-Roi, les animations à la ferme pédagogique des Gondoles se poursuivent tout l'été. L'occasion de participer à des ateliers autour de la nature afin de sensibiliser petits et grands à cette thématique. Un programme riche et barbier vous attend. Insectes, herbiers, laine d'art, potagers, initiation à la pêche, du mouton à la laine et produits faits maison. Là encore, retrouvez le programme complet en description de la vidéo ou sur le site de la ville pour ceux qui sont en podcast. Les ateliers durent une heure et sont accessibles sur inscription par mail à fermesansais.gondole arroba choisidroit.fr Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. L'enfant reste sous la responsabilité de l'adulte pendant toute la durée de l'atelier. Alors n'hésitez pas ! Voilà ! Ce numéro est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, direction le midi où on se quitte en musique et en images à la découverte de la ville rose Toulouse. Bel été à tous ! C'est fuego de Marseille à Rio Paris, Porto Rico Afrique, México Un, dos C'est fuego de Marseille à Rio Paris, Porto Rico Afrique, México Un, dos Du Gucci sur la veste 63 sur la caisse Elle veut la vie d'artiste Elle veut la vie d'ami bébé Roubée c'est la psychiatrie Marseille c'est la psychiatrie Et voilà les gars Dissons la piste Sous-tit Et j'vis ma vide Du soleil sous les titans Pas pisser sur mon visage Comme Kenji Chant la guitare La guêta Et pas s'esprit T'inquiète pas Je l'ai Je l'ai